Europe 1 Matin, il est 8h37. Les voisins à la revue de presse, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, au une de vos journaux, la Tunisie s'embrase, le monde, l'assassinat qui met la Tunisie en danger. Le Figaro, la Tunisie au bord du chaos. Le magazine M revient sur le retour de Florence Cassez et se fait l'avocat de la jeune femme. Ce que je sais sur l'affaire Florence Cassez, c'est une enquête de Joël Stoltz, correspondante du Monde au Mexique de 2005 à 2009 et qui est convaincue de son innocence. D'autres sujets enfin qui nous concernent tous, ou nous concernerons un jour. Ouest France, après un cancer, la survie progresse. Et puis un chiffre dans l'actualité, le chiffre du commerce extérieur. Oui, on ne sait pas s'il faut se réjouir. Le déficit commercial de la France n'est que de 67,2 milliards d'euros en 2012. Oui, on était à 74 milliards en 2011, donc champagne. Enfin, le Figaro rappelle que malgré les satisfaits sites de Nicole Brick, la ministre du commerce extérieur, la relative baisse du déficit est surtout due à la tonie de la consommation française. Parle-luisant, donc. Et les échos résument en une. Commerce extérieur, une décennie de déficit. Mais derrière ces chiffres, il y a ce débat qui agite la presse autant que les États de l'Union européenne. L'euro est-il surévalué ? Dominique Seux, dans son éditorial, rejette carrément l'argument. Si la France est en déficit commercial, c'est parce que nos produits ne sont pas attractifs. Mais Frédéric Schaeffer rappelle que pour des raisons structurelles, le positionnement de ces produits sur le milieu de gamme, la France est, avec l'Espagne, le pays qui souffre le plus d'une surévaluation de l'euro. Et dans le monde, Marie de Vergès souligne la volatilité de la monnaie qui a pris depuis juillet 12% face au dollar et 30% face aux yens. Impossible pour les PME de prévoir l'avenir dans ces conditions. Le Made in France a du souci à se faire. D'ailleurs, elle nous le dit, un indice ne trompe pas, c'est l'indice Big Mac. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le prix du sandwich comme indicateur de la surévaluation des monnaies. Seule la Suisse et le Brésil le vendent plus cher que nous. Le Big Mac est très très cher. Mais Marie de Vergès souligne surtout que si l'Allemagne peut résister sans souffrir à un euro à 1,79$, notre seuil de tolérance à nous est de 1,24$ et celui de l'Italie de 1,17$. Une façon pudique de dire que les intérêts des pays européens divergent de plus en plus dangereusement. Heureusement pour François Hollande, il y a une nouvelle star au gouvernement. Mais oui, parce que dans ce contexte morose, on voit beaucoup Arnaud Montebourg qui vante le plan de reprise de Petro Plus dans Libération. Quitte à marquer un peu plus encore la fracture que décèle Grégoire Bizeau dans l'exécutif. Social-démocratie contre volontarisme, gauche-moscovici contre gauche-Montebourg. Et heureusement donc, heureusement pour François Hollande, dans tout ça, il y a le mariage pour tous. L'avenir est sombre, les choix sont flous, mais la gauche est sauvée, elle a Christiane. Depuis quelques jours, la presse consacre la sanctification de Christiane Taubira, je vous jure. Alors ce matin, c'est le Parisien qui s'y colle, Taubira transfiguré. Ses talents d'oratrice, ses citations de poète, son humour, même ses fous rires font se pamer les observateurs. Oubliez ses positions sur la justice pas franchement conformes avec les aspirations de l'opinion. Oubliez même la candidature de 2002 qu'avait privée Lionel Jospin du second tour. Le Parisien cite Benoît Hamon, elle est devenue un poids lourd du gouvernement. Reste à savoir dans quel sens ce poids va peser sur les choix de François Hollande. Parce que ce qui avait privé Lionel Jospin de second tour en 2002, c'est peut-être aussi d'avoir choisi économiquement la gauche-moscovici et sociétalement la gauche-taubira. Une info concernant les Etats-Unis et plus directement Barack Obama. Oui, c'est un article du Figaro qui rencontre d'un débat qui agite les Etats-Unis. Barack Obama, le prix Nobel de la paix, le contempteur de la torture façon George Bush, s'est arrogé à travers une série de textes sur les attaques de drones, un droit de tuer sans aucun contrôle du Congrès. La chaîne NBC a dévoilé un livre blanc dans lequel il est stipulé que le pouvoir américain peut cibler des citoyens américains membres d'Al-Qaïda s'ils font courir un danger imminent aux Etats-Unis. C'est très flou comme définition. Alors bien sûr, personne ne pleurera sur Anwar al-Awlaki, imam radical tué par un drone au Yémen. Mais historiquement, quand la démocratie s'affranchit des règles démocratiques, ça pose de sérieux problèmes. Rien à voir la une du Figaro Magazine. Oui, le Figaro Magazine veut nous faire rêver cette semaine les dix révolutions qui vont changer notre vie. Robots bonnes à tout faire, imprimantes 3D pour produire des objets sur mesure. Alors je ne vous conseille pas l'article sur l'alimentation, ce n'est pas très ragoûtant. Les emballages comestibles à base d'alginate aromatisée, les perles de saveur à base d'alc au goût de truffe ou de vinaigre balsamique, c'est épouvantable. Sinon, le Parisien Magazine nous promet très très vite une voiture-avion. C'est formidable, très pratique pour les Parisiens qui sont désespérés par la politique de Bertrand Delanoé. Bon, le problème, c'est que ça coûte 200 000 euros et il faut une licence de pilote. Donc l'idée, apparemment, ce serait plutôt de se diriger vers un autolib volant, complètement automatique. Il suffit de rentrer de sa destination et la voiture y vole. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué, donc pas pour demain. Alors il va falloir s'habituer aux embouteillages. Dommage, ça me plaisait bien, moi, autolib volant. Bon, le clin d'œil du jour. Comme tous les ans, Marie-Claire fête la journée de la femme le 8 mars par un numéro spécial féminisme. Cette année, ce sont des hommes en escarpin rouge qui disent leur compréhension des difficultés des femmes. Donc il y a Danny Cohn-Bendit, Julien Doré, Antoine Decaune. Outre le fait qu'un escarpin, sur n'importe quel pied, ça donne une certaine allure, les commentaires sont d'une adorable platitude. Alors le plus drôle, c'est en fait le blog sur lemonde.fr qui rencontre des tweets énervés des lectrices. Il y a celle qui refuse la dictature de l'escarpin sexy, celle qui ironise sur la publicité à coller à l'article pour un site de vente de chaussures en ligne. Alors j'ai vérifié quand même, ils ont choisi une marque française. Je ne sais pas si c'est réellement made in France, mais dans le doute, on pardonne tout le reste. Merci Natacha Polony. A suivre Nicolas Conteloup sur Europe 1.